Allah a accepté Donc il est conjugué au mardi cette fois-ci, au passé Allah accepta, donc c'est le fa'il ici Donc il n'a pas le droit de porter Ni de casra, aucun indirect Il porte une fatha à la place Dans l'arabe on dira que c'est un Un mot aucun indirect A cause de mine Et le signe de son cas indirect C'est la fatha Et comme c'est pas le signe de base on doit rajouter En remplacement de la casra Et on précise pourquoi Parce qu'il est Il est diptote Et après on peut préciser pourquoi il est diptote Et le fait qu'il soit C'est à cause du fait que ce soit un nom propre Et qu'il soit étranger Non arabe Et également il a une fonction secondaire Ibrahim ici C'est qu'il est On a un mot qui va être coordonné sur lui Le mot Ismail Donc on rajoute Et on est coordonné sur lui Donc vous voyez le même cas grammatical que Ibrahim Il est ma jurour Il n'a aucun indirect Mais avec la fatha En remplacement de la casra Allah accepta de Ibrahim et de Ismail Wa baraka Le fa'il il est sous-entendu et caché dans la conjugaison Le sujet il est caché dans la conjugaison Ça renvoie à Allah Wa baraka Allahu Sous-entendu Et Allah a baraka C'est un verbe de troisième forme dérivée Baraka Yubariku Benir Mettre la bénédiction dans Fil Ka'bati Et Allah a mis la bénédiction Fil Ka'bati Et il a mis la bénédiction dans la Ka'bah Ma jurour Aucun direct À cause du Ha'foujar Fi juste avant Et Allah a béni la Ka'bah Ici quand on a commencé par le pronom personnel Ça devient une phrase nominale Donc nahnou c'est le moubtada Et la phrase verbale ici c'est le khabar Nahnou c'est pour insister Quand tu commences et tu mets le pronom personnel avant le verbe C'est pour insister Afhamou Je comprends Moi je comprends Là c'est vraiment pour insister D'accord ? Car on n'a pas besoin de pronom personnel avant le verbe Dans la langue arabe comme dans la langue espagnole Nahnou natawadjahu Nous natawadjahu Nous nous dirigeons C'est le verbe Tawadjaha ya tawadjahu Un verbe de cinquième forme dérivée Qui veut dire s'orienter Faire face à Vous voyez ça vient de Le radical waj Comme le visage Natawadjahu Nous faisons face Nous nous dirigeons Ilah vers el Ka'bati Vers la Ka'bah Aucun direct à cause de ilah Fi dans Kulli salatin Dans chaque prière Dans toute prière Kulli Ça se construit en annexion D'accord ? Le mot tout Chaque Ça se construit en annexion Là il est ma jurour à cause de fi Donc pas d'article Quand il ne porte pas l'article Donc on traduira par tout Ou par chaque Dans chaque salat Et il est indéfini Dans chaque prière Dans toute prière Fi kulli salat Ça l'utilisation de Kull Et ses particularités Avec Ba'ab Certains Quelques On l'étudie dans une leçon Qui s'aptitule Les cinq expressions utiles Dans le tome 2 Fi kulli salatin Dans chaque prière Wa yusafiru Al muslimouna Ilal Ka'abati Fi ayyami Al hajj Yusafiru Verbe safara Yusafiru Troisième forme dérivée Au mudara marfu Au présent Al muslimouna C'est le fa'il C'est le sujet Avec la terminaison Du pluriel externe masculin Du pluriel régulier Du pluriel saint Ouna à la fin On prend le singulier Muslim Et on rajoute Ouna Là c'est au cas sujet Du pluriel externe masculin Du pluriel régulier Yusafiru Al muslimouna Et donc le verbe Et donc le verbe qui vient juste avant Se conjugue au singulier Que en genre D'accord Que a huwa Telle est la base De la base Dans la langue arabe Le verbe se conjugue au singulier A huwa ou a hiya Si le sujet Son fa'il C'est un isman zahir C'est un nom apparent Qui est mentionné dans le propos C'est le cas ici Les musulmans voyagent Si je devais faire L'iarab de Al muslimouna Ca donnerait Fa'ilun Marfou'un Un sujet au cas sujet Wa'ala maturafi'hi Et le signe de son cas sujet El waou C'est pas normal Le waou C'est pas le signe de base Le waou pour le cas sujet Et donc on doit préciser El waou Niya batan Ani dhammati En remplacement de la dhamma De base du cas sujet Pourquoi ? Li'annahu Jam'ul mudhakkari Salim Parce que C'est un pluriel Masculin S C'est un pluriel Externe masculin D'accord ? C'est un pluriel régulier Masculin Et on peut même rajouter Un arable pour le noun Wa'nunu'iwa duna'ni Tanwin Ifilis milmufrad Et le noun est un remplaçant Du tanwin dans le mot simple Dans le mot qui n'est pas mudhuf Wa'yusafiru'l muslimouna Et les musulmans voyagent Ilal ka'abati Vers la ka'aba Donc au majhuru A cause de ilal Hafuljar Fi'ayyami ilhajj C'est une idempha Vous voyez les deux mots ici Le premier mot Il n'a pas l'article Pas de tanwin Donc c'est un indice Pour dire qu'il est Premier terme d'annexion mudhuf Fi'ayyami Purelle de yaoum Dans les jours de Al-Hajji Dans les jours du pèlerinage Al-Hajji mudhuf ilaymajur Dans les jours du pèlerinage Et les musulmans voyagent Vers la ka'aba L'or ou dans Donc le fil Il a le sens de dans Ou il a le sens de l'or Dans les jours du pèlerinage Wa'yatoufuna bil ka'abati Wa'yusalluna indaha Yatoufuna C'est un fi'al ajwa C'est un verbe concave De forme simple Ta-fa-yatoufu Comme qala yaquulu Yatoufuna Conjugué en genre et en nombre Car c'est la suite De ce qui a précédé Donc des musulmans On parle des musulmans Et le waouir C'est le sujet de ce verbe là Et il renvoie au musulman Wa'yatoufuna Et il tourne Ils font la circumambulation Il tourne autour De la ka'aba Il tourne autour Et proche de la ka'aba Donc ma jurur La ka'aba A cause de bi Il tourne autour de la ka'aba Donc pourquoi je traduis autour Parce que le bi ici Dans l'interprétation C'est le fait d'être collé Et d'être extrêmement proche A la ka'aba Donc il tourne Bil ka'abati Le bi il vient avec tafa Il tourne autour Et presque collé à la ka'aba Wa'yusallouna indaha Eil pri Salla yusalli C'est un verbe défectueux Et ahoum ça donne ça Yusallouna Le ya de la fin Il a été supprimé Pourquoi ? Parce que c'est lourd A entendre Yusalliyouna Iyu Je vous avais dit Que c'est un son horrible On a enlevé le ya Wa'yusallouna Eil pri Indaha Inda c'est un maf'ul fihi D'accord Un complément circonstanciel De lieu Inda il est maf'ul fihi Ici il est mansoub au cas direct Et le ha C'est un pronom affixe Qui en lui est place Du cas indirect En tant que deuxième terme d'annexion Le ha qui renvoie à qui ? Qui renvoie bien évidemment A la ka'aba Qui a précédé dans le propos Et il tourne Ils font le tawaf Autour de la ka'aba Et il prie Auprès d'elle Indaha Il prie auprès d'elle Indaha Cette phrase peut être comprise Comme une phrase informative Au passé Ou bien comme une invocation Comme une doa Avec un verbe au passé On va le traduire par l'invocation Donc on a déjà expliqué Ce verbe là Et qu'il accepte De Il est mahtouf Il est coordonné à Ibrahim Ou bien si on traduit En phrase informative Et à accepter de Ibrahim Et d'Ismaël Également on peut la traduire En doa Donc un verbe au passé C'est comme ça qu'on peut faire Une phrase optative Une doa Une invocation C'est le fa'il de salla On en avait déjà parlé Dans la vidéo précédente Ça évite de dire Et qu'il le salue On a évité de répéter Le ala C'est un verbe de deuxième forme dérivée C'est un verbe de deuxième forme dérivée C'est un verbe sur Ibrahim Et le salue Parce qu'il est mahtouf Parce qu'il est mahtouf Et qu'il salue Ou qu'il préserve On n'a encore pas répété Le ala juste avant Si c'était le sens De la phrase informative C'est Allah a prié sur Ismail Et l'a préservée Mais c'est mieux le traduire En tant qu'invocation On se rappelle que Quand Allah il prie C'est le fait qu'il évoque En bien son serviteur Auprès de ses anges Rapprochés dans le ciel Et qu'Allah prie Allah c'est le faïl de Salla Et qu'Allah prie Qui Allah prie sur qui C'est un nom masculin arabe Il est pas Donc il accepte Le tanouine d'écriture ici Il accepte la casera C'est pas pour autant Qu'il est indéfini C'est un nom propre Voilà pour ce texte On passe au vocabulaire Qu'il faudra prendre Pour la fois prochaine Le mot auprès de Che Souvent ça sera Au cas direct En tant que Montagne Et quand c'est défini Ou quand il est Ça c'est un Qu'on voit dans le tome 3 Et pourquoi il se termine Par le tanouine Eh bien c'est parce qu'il s'agit ici D'un Le tanouine de remplacement Qui remplace le ya Qui a été supprimé Et ça c'est notamment Lorsque le mot il est indéfini Et qu'il est au cas sujet Ou bien au cas indirect Ça comme je vous dis C'est dans la leçon du tome 3 Du Isman Kus Prière Au pluriel Qui sait tout Omniscient Pluriel Donc il partage le même pluriel que Pour les verbes Construire Au présent Transporter Déplacer Au présent Tourner autour Faire le tawaf Faire la circumambulation Ou tourner autour Et souvent il s'utilise avec bi Voilà pour ce texte là J'espère qu'il sera profitable Biizhnillah Et qu'il vous a donné Un peu plus d'informations Concernant l'iarab L'analyse grammaticale Pour ceux qui l'étudient Dites moi dans les commentaires Comment est-ce que l'on dit Le mot test Épreuve Et le verbe rencontrer Au passé et au présent Avec toutes les harakates Si possible Mettez le moi dans les commentaires Barakallahu fikoum Et je vous en joins A nous rejoindre Sur notre plateforme de cours Pour bénéficier de cours détaillés Et profitables Biizhnillah Expliqués en français Spécialement donc pour les francophones Et à la fois prochaine Inch'Allah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh